Bonjour à toutes et à tous ! On se retrouve aujourd'hui avec un autre outfit jaune mais je sais pas pourquoi j'ai décidé de faire tout mon mois de décembre habillé en jaune pour que ça fit dans les miniatures avec un titre jaune. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup le jaune, c'est ma couleur, voilà. Trêve de blabla, continuons à ouvrir notre calendrier de l'Avent sexy avenue avec le numéro 9 si je ne me trompe pas. Imaginez, j'ouvre le mauvais numéro un jour et je m'en aperçois que au montage. Comment on fait ? Un gros bill avec ton joli pull rouge. T'es très mignon toi ? Oh la oui ! Numéro 9, plutôt petit mais prometteur. Ça peut être des choses vraiment très sympas en petit aussi. Qu'est-ce qu'on a là ? Oh, un petit sachet avec des petits dés. Alors les dés comme ça, pour faire des jeux de couple, je vous avoue que j'en vois à chaque fois que je vais dans une boutique, dans un love shop ou quoi que ce soit, mais j'en ai jamais vraiment essayé, j'en ai jamais vraiment eu chez moi en fait. Donc ma foi, c'est une bonne chose, pourquoi pas ? Alors ils sont en anglais. Tickle, suck, kiss, bite, caresse. Et sur l'autre dé, on a des parties du corps. Neck, cock, pussy. Inner tight, donc ça veut dire l'intérieur des cuisses. Nipples, lips, je l'ai déjà dit ou pas, je ne sais plus. Bref, ça nous fait pas mal de combinaisons possibles avec plein de petites stimulations. Evidemment, il n'y a pas toutes les parties du corps, il n'y a pas toutes les actions possibles et imaginables avec un corps humain. Mais c'est déjà pas mal et je trouve les dés de très très bonne qualité. Je vous les montre ici, ils sont franchement très mignons. Je pense qu'il s'agit de la marque juste ici, Adrien Lastic, quelque chose comme ça. Voyons voir dans le livret. Comment dire que j'ai pas du tout les bonnes choses dans le livret à la bonne date ? Hum hum, il y a quelque chose qui a dû changer entre temps. En tout cas, numéro 9, j'ai un petit plug anal dans le livret, mais pas les dés. Donc ma foi, je l'ai cherché, mais c'est un peu embêtant parce qu'on est obligé de se spoiler. Voilà, les dés, ils sont là et dans le livret, ils sont marqués au numéro 20. Love Dice de Adrien Lastic, c'était bien ça. Avec un storage bag, un petit sachet en organza très très simple. Et ce sont des dés en plastique ABS. C'est dans la simplicité, mais ça peut apporter des jeux sympas dans le couple. Je suis pas contre tester ce truc qui est quand même assez vieux, assez vu et revu. Mais que, en fait, j'ai toujours pas testé. Donc pourquoi pas ? Moi, ce que j'aime pas trop, c'est les dés Kamasutra. Je trouve que ça fait quand même assez cheap. C'est quelque chose qui se fait quand même vachement au feeling. Et je me vois pas dire, attends, mais mets ta jambe comme ça. Alors, allez, c'est moi qui vais au-dessus. Et mettre vraiment ça en scène, ça me dérange un peu. Alors que là, vraiment, sous forme de petit gage. Allez, tu dois me chatouiller les tétons. Allez, tu dois m'embrasser dans le cou. Ça peut être super rigolo. Et ça, ça peut s'inscrire dans un jeu sexy en couple. Pourquoi pas avec des dés comme ça ? Par la suite, si vous en avez un petit peu marre, vous avez fait un peu toutes les combinaisons possibles avec ces dés-là. Mettre un petit bout de papier, des gommettes, quelque chose comme ça, pour changer les différentes phases du dé et inventer de nouveaux jeux avec ces dés-là. Du coup, vous pouvez carrément le faire, si vous avez pas de dés sexy, le faire avec des dés à jouer classiques que vous avez déjà à la maison. Ça vous évite d'acheter quelque chose de nouveau en plus, encore et encore. Vous pouvez du coup inventer vos propres défis et avec les zones, les parties du corps et les actions qui vous conviennent. Parce que je vous avoue, si ce se trouve, vous aimez pas du tout sucer un pénis. Et du coup, il y a un défi là-dedans qui sera jamais accepté. Donc peut-être faire vos dépersonnaliser ou changer quelque face qui vous arrange. Et bien, ça peut être pas mal pour adapter le jeu à votre couple, votre personnalité et vos désirs. En tout cas, pas mal. C'était un petit peu un incontournable d'avoir un petit accessoire jeu de couple dans un calendrier de l'Avent pour couple tel que celui-ci. On va voir maintenant avec le calendrier de l'Avent pour célibataire de Amorelli. Il commence à se déplumer un peu. Franchement, on avance dans le mois. Ça veut dire que Noël se rapproche et c'est pas pour me déplaire. Ah, numéro 9, c'était celui-ci. Oh bah, je sais déjà ce qu'il y a dedans parce qu'on l'avait ouvert sur Instagram, celui-là. On a une grande boîte ici relativement plate, mais quand même très, très grande. Ça fait toute la largeur du calendrier de l'Avent. Et à l'intérieur, je sais déjà ce qu'on a, mais comment dire que je le trouve magnifique. Je vais vous le remontrer ici. Si vous n'êtes pas allé sur Instagram, c'est une fois de plus une collaboration exclusive d'Amorelli avec une designeuse de renom en Allemagne. Donc moi, je ne la connaissais pas. Je suis désolée. Marina Ohermanseder. Est-ce que je le prononce bien ? Je l'espère. J'espère ne pas charcuter son nom. En tout cas, la création est magnifique. Vous savez à quel point je vous ai déjà conseillé de vous bander les yeux pour le sexe, que c'est quelque chose d'absolument libérateur parce que ça travaille sur la confiance en soi et la confiance en l'autre pendant une relation intime. Et c'est très important. Ça peut être très enrichissant comme jeu. Et là, vous pouvez le faire avec style, avec même un style un petit peu bandage. Et comment dire qu'avec le choker qu'on a eu auparavant, vu qu'on a exactement la même boucle, les mêmes matériaux, même si ici, on a vraiment un truc un peu bimatière qui est super joli. Oh là là, j'ai envie de le porter en headband. Je vous montre avec le choker qu'on avait eu dans une case précédente. Mais franchement, ça va être trop beau. C'est cool comme ça d'avoir un cadré de l'avant qui nous fait un ensemble d'accessoires qui vont bien ensemble. C'est pas souvent le cas parce qu'il y a beaucoup de cadreries de l'avant où c'est plein de marques différentes mais qui n'ont rien à voir entre elles en fait. Je me cache les yeux. Je ne vous vois plus. Je ne vois plus le retour écran. Si ça s'arrête de filmer, je ne le saurais pas. Mais en tout cas, je pense que c'est super beau tout simplement parce que c'est les mêmes boucles. Ça fait un rappel comme ça. Si ça se trouve, mes cheveux, si je mets mes cheveux comme ça, ça fait toujours une impression un petit peu rigolote. J'aime beaucoup. Moi, j'ai toujours ce problème avec mes cheveux. Dès que je mets un truc, des fois, il y a des headband même qui sont censés être jolis. Mais moi, ça me fait toujours une tête de champignon. Et comment dire que là, j'ai réussi à le faire trop trop bien ? Bref, je fais des conneries pas du tout sexy. Mais comment dire que dans un contexte sexy, ce petit bandeau, ce petit masque pour les yeux va faire sureur. Et moi, je le trouve très pratique parce qu'il tient bien et il cache vraiment bien les yeux parce que vous allez trouver dans le commerce des bandeaux qui sont censés être faits pour le sexe, pour cacher les yeux. Et en fait, vous arrivez à voir par en dessous comme ça. Donc vous pouvez tricher un peu. Avec ce genre de masque, je pense qu'on ne peut pas tricher ou en tout cas très difficilement. Donc c'est encore mieux. Et ça a le côté confortable de la partie un peu plus. d'un en dessous. Je pense pas que ça soit du vrai d'un parce que ça a l'air vraiment d'être tout du PVC, du vinyle plastique. Comment ça s'appelait déjà pour le choker ? De la chlorofibre ? Je ne sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, pour le coup, je ne pense pas que ce soit des matières qui proviennent des animaux. Donc c'est tant mieux pour moi. J'aime beaucoup. Voilà, je trouve ça magnifique. J'essaie de me regarder avec. Ouais, c'est très joli. Franchement, c'est cool. Ça nous fait vraiment un très très joli combo. Franchement, c'est magnifique. C'est d'un classe. Encore une fois, très très satisfaite par les deux carnets de l'Avent. Moi, je m'attendais à ce qu'il y en ait un des deux qui ne me plaisent pas ou d'avoir chaque jour vraiment des petites déceptions. Je ne sais pas si vous vous rappelez avec le Amorelli que j'avais ouvert jour par jour il y a trois ans. Il y avait vraiment des jours où j'étais trop déçue d'avoir, par exemple, une pochette à sextoy qui était toute pourrie. On aurait dit du sac poubelle, le truc. Et bien là, franchement, pour l'instant, il n'y a pas de grosses déceptions. La seule déception, c'est peut-être quand j'ai eu des trucs vraiment très simples, très basiques, comme le lubrifiant Just Glide, par exemple, que je trouve vraiment trop basique et sans fantaisie. Mais sinon, franchement, on est bien. On a vraiment un ensemble de produits super cool. J'ai envie de dire, comme d'habitude, retrouvez-moi demain pour la suite, pour encore plein de magnifiques produits, parce que là, je pense qu'on a que des produits bien. Ou peut-être, enfin, des déceptions. On verra. Si c'est le cas, je ne m'en cacherai pas. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à demain. Et d'ici là, comme d'habitude, faites-vous plaisir !